Bonjour, des mégalithes qui entourent une fontaine, nous sommes à Mouzeille, à la petite fournerie, au parc de sculptures monumentales. Un parc de 13 hectares composé de mégalithes, de dolmens, de sculptures en bois, pierres ou métal. L'oeuvre de Jean-Claude Lambert, 56 ans, sculpteur, rêveur, passionné. Ce parc, pourquoi ce parc ? Bon, c'est une question forte. Je pense que ce parc-là existe parce qu'un jour j'ai rencontré un type extraordinaire, c'est Robert Tattin, Cosselvivien. Et c'est Liseron qui a continué son énorme chantier. Je pense que c'est là que je trouve la source. Mais c'est aussi l'écriture d'un homme de la terre qui a envie de signifier que justement cette terre-là est sabotée et que c'est odieux. Et que ce parc-là est plus comme un espace de réflexion, peut-être de méditation pour certains. Mon travail, il est un petit peu dans ce sens-là, il ne porte pas de message, mais il amènerait les gens à se poser des questions quant au comportement qu'on doit avoir avec les éléments qui nous accueillent. Du symbole de la psyché ici où on se trouve, avec la fontaine qui est au centre, qui est donc la symbolique de la vie, de l'eau, d'où tout démarre à l'est. Ces pierres sont espacées de 7 mètres d'axe en axe. C'est très important la thématique du chiffre 7 pour moi ici dans cet espace-là. Et on s'en va au couchant du soleil. C'est-à-dire qu'au bout de cette ligne, on a le soleil qui se couche aux solstices d'été. On a là une image extraordinaire. Oui, alors le parc, c'est un projet lourd. C'est un projet sur une surface de 13 hectares à peu près. C'est donc le futur théâtre à ciel ouvert qui regardera les mégalithes et qui nous permettra d'avoir une vue d'ensemble, puisque la ligne de l'âme sera beaucoup plus basse que la ligne de la psyché que vous voyez là. Le projet de faire un plan d'eau avec des végétaux adaptés, des reboisements partiels de chaque côté, nous travaillons avec le lycée de Briassé sur ce projet-là. Si on veut avoir une lecture un peu rapide du travail, il faut aller visiter le site lambert-sculpteur.com et là, on a quelques vidéos et quelques photos des travaux récents et aujourd'hui encore des travaux anciens. Le parc de sculptures monumentales est ouvert en permanence. Il est situé entre Mouzeil et Théillet. L'entrée est gratuite et une fois par mois, le premier week-end de chaque mois, Jean-Claude Lambert ouvre son atelier au public. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada